Est-ce que le maillage interne en SEO est vraiment efficace ? Je vais répondre à la question posée par Walid en France. Merci pour ta question Walid. Ce qu'il faut comprendre c'est comment fonctionne le maillage interne. Le maillage interne ça veut dire que tu vas rédiger par exemple une dizaine, vingtaine, trentaine, quarantaine, cinquantaine, une centaine d'articles et entre tes articles tu vas créer des liens internes. C'est-à-dire que tu vas parler par exemple des poneys sauvages d'Australie dans un premier article et dans un autre article tu as déjà évoqué ce sujet. Donc dans ton article tu vas sur une série de mots clés tu vas insérer un lien qui va renvoyer vers l'autre article qui évoque le sujet mais de manière différente mais qui est directement lié qui est un sous-thème du même thème en fait. Et de cette manière tu vas comme ça permettre à deux articles de s'auto-pousser mutuellement en termes de SEO. Alors ça marche super bien notamment quand tu verras que tu commenceras à avoir un peu de trafic. Si tu vas moi sur mon blog ici par exemple à droite bon ici il y a les sujets, après il y a les articles récents, articles phares. Donc quels sont les différents modes d'évaluation ? En ce moment l'article phare qui est le plus lu c'est celui-ci. Le deuxième c'est le schéma de communication qui en général revient assez fréquemment en première position. Bon ben celui-ci, cet article-là qui est beaucoup lu sur mon blog pourquoi je l'avais expliqué dans une autre vidéo ? Parce que j'avais écrit également un article invité sur ce thème-là sur un très très gros blog au niveau développement personnel, communication. Et donc cet article-là il draine beaucoup de trafic, il génère beaucoup de trafic. Donc j'ai mis en place des liens sur cet article qui ramènent vers mon blog. Et tous les articles qui sont reliés à celui-ci sont poussés par ce dernier. Donc tu vois bien que le maillage, alors là tu vas me dire c'est un maillage, c'est un lien externe. Ok, mais le principe est le même, c'est-à-dire que moi le schéma de communication c'est un article que j'écris sur mon propre blog. Donc quand dans cet article je mets un lien vers un autre article de mon blog, ça va le pousser. Et toi de la même manière, tes articles qui vont commencer à être populaires, tous les liens que tu auras créés en interne dans ces articles-là qui renverront vers d'autres articles vont pousser tes autres articles. Donc le maillage interne est un des critères en SEO qu'il faut que tu mettes en place. Alors il ne faut pas bourrer comme un bourrin justement tes articles de liens internes. Mais si tu as un article de 1000 mots, tu peux mettre par exemple 2, 3 liens internes qui vont constituer ton maillage avec d'autres articles. Alors si ton article fait 2000, 3000 mots, là tu augmentes, tu peux en mettre 3, 4, 5, mais pas plus. Il ne faut pas non plus trop bourrer tes articles de liens internes. Mais oui, donc c'est très efficace. Mais encore une fois, le SEO ce n'est pas qu'un seul critère. Le SEO c'est plusieurs techniques qui cumuler les unes aux autres vont faire que tu vas augmenter ta visibilité. Parce que quand les internautes vont saisir des requêtes de recherche sur les moteurs de Google ou d'autres moteurs de recherche, tu vas apparaître de manière très bien positionnée dans les résultats de recherche. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. N'hésite pas à me le dire en répondant à l'email que tu m'as envoyé en complétant ton avis. Laisse un commentaire sous la vidéo. Pour les autres, c'est la même chose. Pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu vers le haut. Et je vous dis à bientôt pour d'autres sujets.